salut à tous et à toutes c'est guillem c'est guillem 95 63 youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler présentation de deck leader et de deck tournoi leur tournoi tournoi voilà celui là et celui là les deux decks tournoi on va les détails ensemble après donc le deck leader qui se compose du cochon éventuelle tank mais qui est plutôt pour l'attaque qui est plutôt pour l'attaque donc après on a un petit peu derrière rien avec les petites trois gargouilles les petits trois garouilles qui sert de support derrière le cochon qu'on peut également combiné avec un bouliste pour défendre pour défendre son bouliste donc les trois gargouilles qui sont très efficaces en tout la tombstone qui est très efficace contre le cochon le golem le pk le géant en fait c'est là pour moi c'est la meilleure défense du moment voilà donc après nous avons le méga chevalier qui fait office de tank défensif et aussi offensif avec le cochon derrière je voudrais ça en vidéo tout à l'heure donc apprendre à les petits archers pour moi pour tout ce qui est petit dégâts en fait petit dégâts qui combiné avec un zap détruit une ordre de gargouille ou une armée de gobelins c'est très efficace et l'archer après nous avons le bouliste pour tout ce qui est les dégâts de zone terrestre donc tout ce qui est terrestre les barbares les barbares d'élite les sorciers tout ça etc nous avons la roquette qui est plutôt dégâts de zone mais aussi pour un pour l'aérien car on n'a rien en dégâts de zone pour l'aérien donc il faudrait les dégâts de zone aérien donc du coup la roquette est très efficace contre ce qui est ballon ballon or de gargouille vous appuyez tout ça et extracteur de délixir voilà donc nous allons passer à une petite game je vous expliquerai durant la game comment on joue le deck qu'on va passer une petite game on est actuellement à 4400 98 trophée c'est pas mal on début de ligne ne pas se cacher c'est pas mal donc on va combattre on va faire une cité donc on est contre hulu gun à 4 47 du clan le clan je ne pourrais pas vous le dire donc du coup on met les petits archers en format toujours mettre les petits archers en forme donc ils jouent géant royal on va l'agressé tout de suite avec un petit cochon et le chevalier devant on l'a je n'ai même pas assez souvent donc là on risque de se faire punir pendant une fois fort j'ai mis là le connoisseur pêche le géant royal donc le géant royal nous a souvent avec une petite pierre tombale il était trois garouilles en support mais il a très bien géré du coup ouais du coup le deck en fait le deck il est très fort mais contre les gens royal c'est le seul problème donc on va remettre un petit cochon même si on a plus beaucoup d'élixir on met quand même un cochon voilà on a tenté le cochon qui a été plutôt bien passé on va plus de mettre quelques coups sur la tour aux forces à mettre de l'élixir c'est ce qu'on veut donc on a mis le petit chevalier pour pas prendre de coups avec les garouilles parce que 112 dégâts je crois à chaque fois ça fait quand même un petit peu mal donc ils jouent son électro sorcier il n'y a pas de problème notre petit chevalier qui va mettre un coup dessus voilà on est à 10 je vais rester à 10 donc du coup on passe le bouliste la sorcier électrique focus le bouliste donc on est pas mal donc du coup on va mettre les petites trois garbouilles donc là une boule de feu il n'y a pas de problème on a tapé assez largement sa fournaise donc là il n'a plus la boule de feu mais l'inconvénient c'est qu'on n'a plus on a on n'a pas de cochon pour mettre un offensif une offensive très bien excellent défend très bien donc là on met le bouliste pour tout ce qui est barbare ça fait ça fait le taf le bouliste il n'y a pas de problème non mais un petit peu le joueur royal d'un peu trop un petit on a mis un petit peu la paire tombelle trop tard donc là on est pas mal on va passer sur un poulter push on pourrait mettre encore un petit coup voilà c'est pas mal le petit qui est sur ses clics oui le pire il faut mettre un coup c'est pas mal donc là les gars on est plutôt pas mal voilà donc les gars c'est la win on est faux mais il faut on a eu chaud donc voilà donc là c'est c'est le deck leader qui passe plutôt pas mal parce que je vais vous montrer mon historique donc on a joué quand on a joué quand j'ai envoyé le niveau 13 des la bûche niveau de bon ça c'est pas il avait des rares neufs et des communautés de niveau 12 donc c'est pas mal donc là on avait encore gagné contre un des cochons plus rapide que nous donc si on avait perdu quand un des trois mousquetaires égalité victoire défaite victoire 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 égalité égalité victoire victoire donc la boule à ses défaites mais sur 2v2 donc voilà donc en gros avec ce deck vous gagnez ou bien vous faites égalité il ya juste j'ai perdu juste deux fois on voit donc voilà pour le deck leader je le remonte voilà ça c'est le deck leader n'hésitez pas à le copier ou à le jouer si vous avez les cartes assez up donc maintenant on va passer sur un deck tournoi le premier deck tournoi donc le premier deck tournoi c'est un des golems trois mousquetaires qui est très cher mais très fort avec ce deck vous pouvez facilement mettre des trois étoiles à l'adversaire facilement il faut un petit peu de maîtrise au début parce que c'est difficile à jouer parce que si vous êtes en retard d'élixir par rapport à votre adversaire jamais celle fort donc je vais vous faire une petite game pour vous expliquer mon d'abord le golem tank très utilisé en tournoi quoi que maintenant il ya le pk donc il est plus très utilisé le zap pour tout ce qui est armé de squelettes tout ça les petits gang de gobelins qui est très efficace contre les voleuses le chevalier etc ça également en fait je mets les deux cartes là comme ça s'il est si l'adversaire utilisant la poussée fléchette il est bloqué parce que l'utilisateur sur ça il va me tuer mes petits gobelins à lance mais va pas me tuer mes gobelins au couteau donc après je vais mettre ça donc en fait c'est fait en fait ça on pourrait dire que c'est un zap bait mais la moitié quoi la moitié du deck les abeilles donc la voleuse qui est hyper fort en tournoi on va se cacher on les jouent dans tous les decks pratiquement après nous avons les trois mosquetaire qui sont hyper fort aussi donc normalement avec ce deck il n'y a pas de deck faiblesse même contre un deck pk normalement vous devez vous en sortir donc on va faire une petite game on est dans le clan minato on est quatrième actuellement donc j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va vouloir faire un combat est ce que c'est le cas bon apparemment donc on va changer de désolé on va changer de tournoi parce qu'apparemment apparemment il n'y a pas de joueur donc on va aller en soi chanchant chez un petit s'il veut bien m'en trouver un en fait faut taper des lettres aléatoires comme ça et puis par contre j'arrive pas en trouver c'est ça pour nous donc du coup non 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 je suis un petit peu désolé les potes mais un petit problème en fait j'avais rejoint un tournoi avant la vidéo et du coup du coup maintenant voilà il reste il reste pas longtemps donc du coup voilà moi c'est un petit game donc on c'est une petite game contre elle pape elle avec ce deck donc déjà quand vous avez cette main là faut voir ce que joue l'adversaire c'est l'adversaire joué avant d'être à 10 m on les joue rien donc on met notre petit gang de groupe donc là il joue les barbares donc c'est que pour les barbares on a les trois mousquetaires on va mettre les trois mousquetaires là il joue ça donc on va zappé il n'y a pas de problème la défense sera parfaite normalement il n'y a pas de problème avec ce deck vous n'allez pas avoir un problème donc là soit on attaque soit on pose un pompeur on va poser un petit pompeur je joue voilà bon là on a posé un petit pompeur un petit peu tôt fait gérer son armée de squelette avec notre armée de squelette donc là on a un petit avantage on a touché les deux tours il n'y a pas de problème il joue le petit bébé dragon donc le bébé dragon je vais le faire une diversion avec la bouleuse comme celle des dragons il va pas beaucoup taper sur ma tour on va taper normalement beaucoup si je pense voilà donc là on a mis un petit âge de voleuse donc là on va zappé on va ça pour des coups ça normalement ça n'est pas de coup sur la tour voilà on va reposer un petit pompeur en fait ce dé qui est très très bien on a déjà deux pompeurs sur le terrain le genre ne pourra rien faire je vous le dis si vous avez deux pompeurs de jus sur le terrain la gamme est à parce que là on va poser ça on va ignorer le cochon on va ignorer le cochon on va ignorer le cochon de façon on peut ignorer le cochon pas de problème donc là du coup on va mettre deux mousquetaires du côté du golem donc là on va partir si vous voulez là on va zapper on ne peut plus rien faire même si j'ai bien c'est de pourquoi vous n'avez qu'elle est l'enfant pas pour elle regardez regardez bas je vous dis ce mec rien n'est bien simple à jouer vous avez deux pompeurs sur le terrain vous avez gagné vous avez gagné même si l'adversaire joue roquettes sort de foudre etc sur vos pompeurs il ya quand même moyen de gagner c'est pas parce que c'est un deck cher que son réservoir d'élixir vous n'allez pas vous n'allez pas que vous n'allez pas y arriver donc du coup on va se refaire un petit game comme ça pour vous bien vous montrer comment comment on joue encore ce deck même s'il ya encore un adversaire parce que bien évidemment on tourne compte alvaro qui est déjà 129 trophées ça veut dire qu'il est pas mal en tournant n'est pas mal on a le pompeur de jus donc on le place toujours quand vous avez le pompeur dans votre main vous placer toujours là il met la voluise ya pas de problème on va mettre notre petit camp mais ça donc on va mettre ça donc là il joue très bien l'adversaire donc là on va se faire un petit peu on va se faire un petit peu prendre des dégâts on va pas se cacher on a pris on a pris des dégâts mais on a pu circler un petit peu notre deck pour avoir un deuxième pompeur donc c'est pas mal donc du coup on va passer une petite voluise là on va replacer un deuxième pompeur pour l'instant on n'est pas trop trop bon on tape sa tour on laisse taper sa tour pas de problème donc là on a deux pompeurs on va partir sur un petit golem si on ne nous agresse pas on va partir sur un golem mais ça rouleuse en fond de map il n'y a pas de problème la voluise qui va normalement lâcher d'accord donc il joue un deck voilà il joue un deck qui normalement devrait nous poser un peu de problème mais avec le deck qu'on a normalement ça doit passer voilà le pompeur donc les gars on est plutôt pas mal regardez on a repris on a repris quasiment on n'a pas pris l'avantage mais on a comment dire on avait du retard et on a quand même repris notre retard on a repris notre retard donc du coup il joue encore son pk naturellement donc nous on va pas faire la même heure ah bah si j'ai fait la même heure tout à l'heure c'est pas du coup là il va sûrement nous jouer tout ce qui voilà comme d'habitude comme tout à l'heure elle a fait exactement pareil que tout à l'heure on va faire ça mais ça dépend très bien donc là ouais on est on va pas se cacher on n'est pas très bien pas très bien il a tout pour bien les contrées et on n'est pas très très bien on va pas se cacher on a le deck c'est une coupe de peur en fait on aurait pu un gagné mais là désolé désolé on aurait pu mais là on avait des compteurs vraiment compteurs donc je suis désolé mais ce dès que je vous le garantis il est très bon mais des comme ça pk et tout vous n'allez pas en voir beaucoup un des pk ce déclar vous n'allez pas en avoir beaucoup puis le joueur était quand même à 4200 trophées donc il avait une petite connaissance de son déc une petite connaissance du jeu on peut se cacher maintenant on va passer au deuxième déc deuxième déc tournoi donc c'est un déc comme celui qui nous a affronté un déc pk méga chevalier avec bon le pk qui compte tout ce qui est méga chevalier golem et c'est le dragon de l'enfer qui fait office pour détruire les tanks comme le pk en fait donc après nous avons le méga chevalier pour les dégâts de zone terrestre qui est excellent nous avons le poison pour les extracteurs d'élixir les petites troupes etc etc nous avons nous abbas pour tout ce qui est tout ce qui est l'armée de squelettes qui pourra empêcher l'avancée du pk ou etc nous avons la voulue qui est vraiment la meilleure carte pour moi à jouer en ce moment dans dans les tournois quand nous avons l'électro sorcier pour ralentir comme notre déclin un peu cher aussi 4,1 mais sans réservoir d'élixir j'ai mis l'électro sorcier pour ralentir l'avancée de l'ennemi donc l'avancée de l'adversaire plutôt donc après vous avez les chauves-souris qui ont un rôle un rôle aérien qui comment dire ça qui pousse à utiliser le zap à l'adversaire même si dans notre deck on n'a pas vraiment de truc d'autre à zapper mais c'est toujours bon que l'adversaire zappe sur des chauves-souris tout ça comme ça on sait qu'il a plus son zap etc même s'il joue ses fléchettes tout ça en fait les chauves-souris ça dérange beaucoup les adversaires beaucoup beaucoup puis en tournant il faut nous faut les jouer donc du coup on va faire une petite game s'il veut bien voilà donc on est contre ma guêne égypte donc du coup du coup on va jouer quand on a ce dès qu'on a cette main là avec les deux méga chevalier le pk faut pas aller jouer faut jouer de nos petites troupes pour voir ce que va jouer l'adversaire l'adversaire joue pas apparemment bon il a la t2 qui pourrait nous poser problème dans ce deck là donc là maintenant on va arrêter d'utiliser des petites troupes on va quand même poser une grosse troupes en plus il a mis sa tde donc c'est parfait donc on sait que normalement la grosse troupes devrait passer donc là on attend un petit peu voir ce qu'il joue il joue pk donc nous on va poison poison son électro puis le pk un petit peu de pk voilà donc après nous allons mettre les électros et on va maintenant nous allons mettre le méga chevalier excusez moi il ya un bol de micro donc voilà qu'on a pris un petit peu de voix non mais le méga chevalier on va voir comment l'adversaire joue donc là on va pouvoir zappé ça comment on voit pourquoi le méga chevalier ne sautent pas il faudrait que des fois il souhaite des frissures pas donc du coup nous allons mettre le pk en fond de map voilà donc là ils jouent un deck pk on joue un deck pk donc maintenant qu'on voyez vous êtes en temps extra il faut jouer le pk d'un côté il le méga chevalier de l'autre donc là il fait ça pas de problème on va zapper comme tout à l'heure on va continuer on va remettre le petit peu quatre ans de map on va faire que ça on va laisser comme ça bon la voie s'il va tenir la tour on n'avait pas vu son petit mineur bon là il s'est gratté on n'aurait pas vu donc là on continue méga chevalier du même côté bien là vous pouvez défendre ce quand vous avez pris une tour vous pouvez défendre mettre le méga chevalier du même côté que le pk il n'y a pas de problème donc là du coup ça y'a pas de problème non plus voilà il n'a pas pris des gars sur notre tour là je veux qu'un deck pk rien à dire plus 33 bon sens le tournoi voilà donc on va refaire un petit game on va regarder d'abord son deck de petites secondes donc il voit il avait un des que un peu bizarre un peu bizarre je sais pas combien de trophées était 3700 quand même le verre avec un petit peu bizarre ou du coup nous allons refaire un game avec ce deck s'il veut bien me trouver une game serait un petit peu sympathique ça serait sympathique tu pourras me trouver une petite petite partie il n'y a pas de partie il n'y a pas de partie désolé pour l'attente voilà on est parti on est parti contre pipo du clan high boys donc les gars quand vous avez cette main toujours jouer l'électro sorcier en fond voilà préférable du côté où il pose ça trop donc là ils jouent ça hop on a comme ça au moins on prend tout donc là déjà on a une avance considérable au niveau du push qui va suivre hop donc là les gars là ça y est la tour qui tombe là vous allez pas faire sur un 3 couronne là plus l'adresse en finale voilà l'adresseur c'est déjà qu'il a perdu voilà voilà les gars ce déclat il est excellent mais dès que c'est pareil que l'autre dès que vous avez un petit désavantage en électrière vous vous en sortez plus en fait il faut vraiment savoir bien bien gérer il n'est pas trop difficile à gérer et ce déclat sous le décline je dirais qu'il est un petit peu plus dur à gérer parce qu'il est un peu plus cher quand même c'est 5.0 de court mais normalement vous devrez y arriver à moins que vous tombiez sur ce deck là ou un deck simileur pk méga chevalier qui est un petit peu dur à gérer avec ce déclat mais qui peut le faire parce que tout à l'heure on a perdu mais pas beaucoup donc voilà donc les gars j'espère que les decks vous plairont et que ma vidéo vous a plu et n'hésitez pas en commentaire à me dire votre deck leader et à combien de profits vous êtes ça peut ça m'intéresse donc les gars à plus pour une nouvelle vidéo ciao ciao 1